Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un biscuit apéritif aux anchois. Allez, c'est parti. Donc les ingrédients pour la recette du jour. Nous avons les anchois, le beurre ramolli, le coco, ici un petit peu de sucre, la farine et le parmesan frais râpé. Donc on va mettre dans un premier temps tous les ingrédients, dont le batteur, la farine, le parmesan frais, notre poudre de coco, le beurre qui est vraiment bien, bien ramolli, vous voyez. Et on va commencer à mixer sur la première vitesse toujours. Voilà, pendant ce temps, on va prendre nos anchois. Donc on coupe ça en tout petit, tout petit, petit. Et on met l'huile à l'intérieur de la préparation. Quand c'est bien mélangé, on rajoute nos anchois. Et on a quelque chose comme ça qui est un petit peu comme un, un petit peu la texture d'un crumble. Regardez, on va constituer avec ça, une belle boule de pâte. Regardez. On peut la préformer déjà aussi, comme ceci, parce qu'on va avoir besoin de faire avec ça. Vous allez voir, hop, on le met sur notre planche. Et là, on va tout simplement, regardez, rouler ça. Donc vous préparez votre plaque à four avec soit un tapis silicone, soit une feuille de papier sulfurisée. Une fois que vous avez fait votre petit rouleau, ça permet d'avoir la même épaisseur partout, donc d'avoir une cuisson régulière aussi. On va enfourner pendant environ 6 à 8 minutes à 100 septembre degré. Regardez, regardez, avec le parmesan, ça c'est l'avantage. Et à la fin, ce que je fais, c'est que pendant une minute, je gratine un petit peu. Comme ça, ça donne ce petit goût de petit gratin qu'on a quand on fait les pâtes au fromage, comme ça on aime bien le petit morceau qui croustille. C'est l'odeur qu'on a maintenant, et c'est la petite croquante qu'on va avoir en bouche aussi. Alors on ne va pas trop les toucher, parce que là, ils sont vraiment très très chauds. Mais regardez, on a une belle coloration sur le dessus. Ils sont bien cuits, noisettes à l'intérieur. Et je peux vous garantir qu'avec un apéritif, les petits morceaux d'anchois dedans, ça aide aussi. Alors, toujours dans le même esprit, c'est une recette de base. On pourrait faire par exemple une tarte salée avec ça, en faisant un petit fond de tarte, d'un diamètre de 20 centimètres, et venir mettre dessus par exemple une petite compotée de tomates avec des anchois frais. On pourrait terminer ça avec des olives, un petit peu comme une base de pizza si on veut, mais version sablée. Donc, créez-nous de belles découvertes avec ça. N'oubliez pas, c'est intéressant, à l'intérieur, des herbes aussi, on aurait pu les faire avec du romarin, des olives noires par exemple. Enfin, comme vous savez, les possibilités sont illimitées. Et nous, on attend toujours avec impatience vos photos, vos recettes, pour les publier sur la page Facebook de Martin Bonheur, qui est aujourd'hui votre page. Bon appétit. – Sous-titrage FR 2021